... Beaucoup de monde ce soir à l'Hôtel de Ville de Lyon pour la réception organisée en l'honneur du Club de l'Ours. Le maire de Lyon est à nos côtés, Georges Képenekian. Et je pense que ce n'est pas un hasard, M. Le Maire, si ce soir vous recevez ce club qui aujourd'hui fait partie des institutions lyonnaises. Ah ben absolument. Et je suis ravi de vous accueillir ce soir dans nos salons. qui donne tout de suite une ambiance particulière. Mais c'est bien le sens du propos de cette soirée. C'est comment, au fond, tous ces métiers qui participent à construire la ville, les bâtiments, mais la ville en général, sont là réunis. Il y a tous les métiers, les corps de métier qui sont là. Et je pense que c'est bien pour le maire de Lyon, aujourd'hui maire de Lyon, mais dans la suite des maires qui m'ont précédé, de dire l'attachement qu'on a à tous ceux qui construirent cette ville. Vous voyez, on est dans l'hôtel de ville, ici. Il a commencé à être construit en 1643. A l'époque, le maire s'appelait le prévôt des marchands. C'est-à-dire que c'est déjà un sens qu'on voulait donner. Il y a un endroit où l'hôtel de ville et l'hôtel de tous les Lyonnais, c'est bien ici et nous sommes très fiers de vous accueillir ce soir. Parce que construire la ville, c'est un élément majeur. Depuis 15 ans, la ville s'est accélérée. C'est une vraie métamorphose où les nouveaux quartiers, que ce soit la Confluence, mais la Pardieu qu'on débute aujourd'hui, mais la Duchère, mais Mermose, et puis la réfection de la place des Théraux, et le cœur de Presqu'Île qu'on revisite. Bref, cette ville se métamorphose et elle devient plus attractive, mais nous voulons qu'elle soit en même temps plus douce, plus humaine. Par conséquent, vous vous inscrivez dans cette lignée des maires bâtisseurs et vous l'avez souligné à l'instant, tout ça, justement, c'est dans la durée. Et moi, ce que je voudrais aujourd'hui, Actualité Oblige, c'est que vous nous parliez de l'Hôtel Dieu. Alors, l'Hôtel Dieu, ce n'est pas le plus difficile d'en parler. L'Hôtel Dieu, c'est un magnifique projet. D'abord, je tiens à rappeler qu'au XVIIIe siècle, quand les échevins, les maires décident de faire cet hôtel Dieu en face du pont, l'unique, qui permet à l'époque déjà à tous les migrants d'Europe d'arriver jusqu'à Lyon, les échevins veulent construire un bâtiment qui dise la puissance de cette ville, mais en même temps son sens de l'hospitalité. Donc, nous avons gardé cette idée de l'hospitalité et de la magnificence. Mais là, les Lyonnais vont pouvoir se réapproprier cette grande hôtel Dieu. Ça va être, je crois, une des restaurations d'un bâtiment d'architecture sociale les plus importantes aujourd'hui en Europe et les plus réussies. Donc, vive l'ouverture de l'hôtel Dieu. Merci, M. le maire. Ce soir, tous les artisans de l'acte de construire et de bâtir de notre ville étaient présents dans ces salons de l'hôtel de ville. Et cela, on le doit au président Georges Poix, le président du Club de l'Ours. Et finalement, à la fin d'un dîner, il n'y a que lui pour nous dire le mot de la fin. Merci. Ben non, ils n'auront plus faim, ni soif. Je crois que c'était une excellente soirée. Et encore, merci, M. le maire, de nous avoir ouvert les portes de cette mairie qui est vraiment formidable. Merci.